Ma Gaspésie, fille du Saint-Laurent aux magiques contours, c'est un pays de monts, de coteaux pitaresques, où les rochers, flanqués de parois gigantesques, voisinent la montagne au gracieux détour. La mer baise ses pieds, la vague enchanteuse, y jette ses refrains dans le couchant vermeil, et la vigueur de ses nord-rois et son soleil nous font lever le front sous leurs rues caisses. Ces collines, ces capes qui dominent la mer sont comme des géants résistants aux années, que ni les vagues ni les brises déchaînées ne peuvent ébranler sur leur socle de fer. Au-dessus de ces monts la haute corniche, y cèdre les pins forment de verres bouquets, et dans la profondeur des bois et des bosquets, le varas épervient auprès des pins sonniches. Si blancs sont les bateaux qu'on y voit le voyer, si large est l'horizon dans la brise légère, que notre âme à son tour est prise de lumière pour des cieux inconnus voudrait appareiller. Il n'est pas de pays, pas d'endroit sur la terre, où souffle un vent plus pur, où vit plus de beauté. La poésie éclate en se rusticité, et l'aigle ma pensée habite dans son air. Ma pensée inlassable, avide d'infini, battant de l'aile au mur des sublimes rivages, revient obstinément à ces rives sauvages, comme l'aigle revient mourir près de son nid.